et bien salut à tous c'est lithium et on se retrouve sur monster hunter world pour un petit une petite chasse contre le narca guga franchement le retour de ce monstre là dans monstre hunter world est vraiment top bien évidemment je suis sur iceberg sur la version pc alors là oui je l'ai déjà affronté et je vous dis pas que le gameplay va être exceptionnel parce que je suis en train de me remettre au clavier souris tranquillement donc pas mal de mécanique à reprendre en main niveau caméra ce sera beaucoup plus gérable on va dire mais ouais du coup c'est la différence de gameplay entre les deux c'est quand même assez assez difficile de reprendre les habitudes et c'est donc ça reviendra on va faire le narca narca guga plutôt et du coup j'ai fait j'ai appelé une feuille de détresse parce que c'est quand même plus intéressant de le faire à plusieurs surtout sur les monstres rapides comme lui c'est quand même plus intéressant pour pouvoir tout simplement attaque donc juste que je retrouve les touches un peu intéressant quand même pour la pour le gérer parce que vu qu'il est rapide il peut vous vous éclater très rapidement vous éclater très rapidement si vous êtes tout seul même si le palico si vous avez le malheur que votre palico est à terre il peut très vite vous enchaîner alors on va le chercher alors là oui il ya les textures le texture pack la version pc bien évidemment non c'est pas ça je voulais faire je suis toujours en visée d'accord oui oui je viens tout juste de repasser à ça va être mon deuxième facteur en version clavier à souris c'est assez compliqué on n'a pas l'habitude ce sera mieux quand même pour montrer les monstres etc ok on va les suivre sont là il faut prendre tous les échos fact et tout pour toutes les données de chaque monstre quand même très très intéressant de le faire c'est tout pour le début et narca il est à il est là bas on y va on y va on y va on va le cibler voilà pour l'instant il ya personne qui rejoint donc je vais commencer à la affronter ça je ne sais pas ok oui mais je suis en combat normal ils m'ont agressé qu'est ce qu'on va prendre on va prendre la petite cape à préparer 1 il est il est là où c'est par ici dans zi c'est calme il pleut et tout empêche là c'est vraiment trop beau vraiment vraiment trop beau bref c'est pour ça que je l'attendais sur pc évidemment alors déjà parce que j'ai pas les consoles mais en plus on a le pack de textures on commande et de plus j'ai évité la première mais pas la deuxième ah ouais 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 il metvajck alors les caps là à l'heure actuelle il y en difficulté vraiment pas longtemps alors pour qu'on va se remettre full vie plus la avec la portée de oh d'accord la portée de sa sa queue ça aide pas il se demande d'où ça vient il y a des coups qu'il connait pas enfin des coups qui viennent sur la tête il se demandait d'où ça venait ça a pas explosé attend ok bon il se barre on va récupérer ça et on va essayer d'utiliser un peu le grappin sur lui j'ai pas récupéré de pierres il faut que je monte dessus je fasse tomber des pierres déjà ah oui c'est F pour sauter très bien alors ok il y a des personnes qui sont en train de me rejoindre j'ai pas le temps de la récupérer j'ai pas le temps j'ai pas le temps de la récupérer toujours pas croc il va toucher quand même hop allez viens par là et viens 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 pour même s'il va pas rester longtemps après quelque chose qu'il faut faire c'est aussi lui péter la queue le deck où vous pouvez surtout quand il fait ça alors faire attention qu'il la plante bien parce que si il la plante pas bien il va redonner un coup derrière et ça peut être très dangereux ouais je l'ai pris je l'ai pris je l'ai pris je l'ai pris il l'a planté ok alors bah évidemment ouais je vous ai prévenu ça va pas être offissime simplement parce que j'ai pas encore l'habitude on va essayer de faire tomber une pierre allez on va essayer de faire tomber une pierre toujours pas ok il y en a un qui est... ah il a fait tomber une pierre j'ai ramass là hop j'utilise la potion sans le vouloir non c'est pas ce que je voulais faire j'essaie de lui faire foncer dans un mur aïe c'est moi qui l'ai fait foncer dans un mur faut reprendre... faut que je reprenne l'habitude parce que j'arrive pas du coup ça voilà il va le faire le mec vas-y hop nice je me rappelle plus de la touche qu'il faut utiliser pour pour faire passer en... enfin pour le rediriger ok 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 on va charger et on va essayer de s'accrocher dessus et on va essayer de s'accrocher dessus alors faut faire gaffe faut faire gaffe aux... à ces picots simplement parce que... ça peut faire très mal oh j'ai grimpé dessus et je me suis pris le coup en même temps parce que du coup ça vous fait des saignements est-ce que je vais rester à me rester accrocher dessus yes jusqu'au bout oui alors oui le nouveau gameplay de... de la morpho est... est vraiment sympa c'est vrai je pense que je vous ferai des... des vidéos dessus parce que du coup niveau élémentaire c'est vraiment pas mal allez allez va falloir que j'aille me choigner hop l'esquiver de justesse l'esquiver de justesse là hop ah il s'est retourné trop vite vache bon t'as pis c'est pas bah je me trompe beaucoup de touches hein c'est... vous inquiétez pas ça va... ça va revenir après mais faut que je reprenne tous les... tous les raccourcis en main et euh... y'a pas mal de trucs euh... genre le grappin enfin je vois ici y'a pas une touche pour euh... pour pas que ça... toggle en gros là en gros euh... ça reste dessus et euh... et euh... il faut que je rappuie pour euh... que ça le retient ok on va remettre la cape j'ai pas un flexible du coup je prends les coups de euh... mes alliés oula c'est le bordel oula hop là il l'a à terre donc on peut... le bourriner hop c'est pour ça que je vous dis hein c'est quand même plus sympa à... à plusieurs là avec la cape du coup je suis sûr de pas tomber pas ça non plus que je voulais faire ah... aïe 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 on va en où ? on va retirer la cape c'est bien évidemment pas ça que je voulais faire ahah aïe attention ah bah pas le temps pas le temps à gérer les... les nouvelles touches c'est pas... pas simple ah bah de toute façon euh... le temps de reprendre la... l'habitude je vais trouver mes mots le temps de trouver l'habitude et euh... ça ira mieux pour les prochaines games j'ai pas euh... je vous le laisserai quand même cette game là c'est quand même plus intéressant de voir le gameplay entièrement alors... et de pas montrer les fails c'est un petit peu euh... un petit peu nul donc euh... rigolez bien ! avec ce beau petit fail là j'aurais tellement pu l'éviter que j'ai pas appuyé sur les bonnes touches que j'ai pas appuyé sur les bonnes touches et boum ! j'ai pas eu le seul à fail j'ai pas eu le seul à fail ok je sais pas si c'est... non c'est que n'a pas encore été coupé il est en train de se barrer hop euh... on y va on va utiliser une peau de métal quand même pour prendre moins de dégâts après il reste relativement simple pour l'instant on verra quand il sera en alpha ça sera quelque chose euh... d'un peu plus différent on va dire un peu plus dur aussi hein... on va se mentir après c'est pas l'un... c'est l'un des premiers monstres qu'on affronte donc c'est pas non plus l'un des plus durs mais euh... faut apprendre à... à connaître le... enfin faut apprendre le monstre tout simplement et par exemple éviter ce genre de coups c'est assez intéressant parce que là c'était vraiment un coup euh... assez basique ok va essayer de euh... non il s'est fait virer ok vas-y tu peux crier si tu veux ah la la dans le mauvais sens euh... les skills allez tiens prends toi ça dans les faces... dans la face ok on va essayer de le capturer après j'ai pris un piège à fosse il s'en est déjà mangé un euh... ouais pas la bonne euh... solution là pas forcément la bonne solution après là vous pouvez très bien vous le sauter dessus et lui faire foncer dans un mur ça marche plutôt pas mal parce que là vous pouvez euh... du coup grimper dessus avec la fronde et tout ça mais que quand il n'est pas énervé allez on grimpe il faudra me dire si c'est par rapport à la vidéo précédente si c'est quand même un peu mieux que euh... au niveau de la caméra et tout euh... au clavier souris qu'à la manette je pense enfin je trouve euh... que je le perds moins de vue ah on a qui le met ben voilà pas besoin d'utiliser les miens ils l'ont fait très bien ok nickel voilà une petite euh... une petite chasse à plusieurs c'est quand même beaucoup plus gérable un monstre rapide euh... c'est euh... comme je vous le disais s'il vous faut... il a que vous à focus ça... ça... ça peut être euh... assez compliqué donc euh... quand même beaucoup plus gérable de le faire à plusieurs n'hésitez pas euh... après si vous voulez plus de défis ouais tout seul c'est euh... ça vous donnera beaucoup plus de défis hein mais euh... mais à plusieurs ça sera beaucoup plus gérable donc si vous arrivez pas sur un monstre ou pire faites vous les premières armures hein surtout si vous commencez à peine à Iceborne faut faire les premières armures des monstres euh... pour euh... pour avoir le capital défense le capital armure euh... au minimum pour le... pour le remettre ce qui est normal euh... mais voilà je me suis fait à toute première là je suis en train de me faire la... la sienne comme armure et euh... pour ensuite continuer voilà donc... j'espère que ce petit gameplay un peu galérien vous aura quand même plu n'hésitez pas à le marquer quand même dans les commentaires euh... j'avoue que là j'étais un peu euh... beaucoup nul plus que d'habitude oui mais euh... mais voilà c'était vraiment parce que je reprends le clavier souris et euh... c'est le deuxième game que je fais avec donc euh... forcément euh... l'habitude de la manette est pas perdue voilà donc sur ce je vous dis la prochaine et... bye bye